C'est un minuscule opportuniste venu des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est et qui s'est fort bien acclimaté aux latitudes moins clémentes. Il est désormais présent dans plus de 100 pays, France comprise, et menace d'y répandre la dengue, le chikungunya ou le virus Zika. Pour lutter contre les infections virales du moustique-tigre, car c'est bien de lui dont il s'agit, l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire à Strasbourg fait appel aux outils les plus sophistiqués de l'édition génétique. Les chercheurs s'efforcent tout d'abord de comprendre ce qui déclenche les flambées épidémiques. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une fluctuation d'année en année, déjà dans les cas de dengue, et après, quand il y a des flambées de chikungunya ou de Zika, on n'arrive pas à les expliquer simplement par le nombre de moustiques. Ce n'est pas parce qu'il y a des années très humides ou très chaudes et il y a beaucoup de moustiques. Donc il y a quelque chose d'autre. Et nous, on travaille sur l'hypothèse que ce serait le virome, c'est-à-dire les communautés de virus qui sont présentes chez les insectes et qui pourraient influer sur la dynamique de transmission de la dengue et des autres maladies virales. Soit le virus apporte une fonction auxiliaire, donc il va aider la dengue à se multiplier, et donc il y aura plus de passages de la dengue, ou alors, au contraire, il fait une compétition avec le virus de la dengue et il l'empêche de se multiplier. L'Institut a mis au point une méthode de séquençage du génome des virus, c'est-à-dire de leur patrimoine génétique, qui permet d'en dresser un inventaire beaucoup plus rapide. Il fallait auparavant, pour identifier les virus, réaliser des cultures cellulaires in vitro, une démarche fastidieuse et longue. On a entrepris maintenant de caractériser des moustiques qui sont capturés dans différentes parties du monde et on regarde qui est présent comme virus. Notre projet, c'est donc d'avoir un atlas qui nous permette de surveiller les populations de moustiques et de savoir que, par exemple, si on voit apparaître tel virus dans une population de moustiques, de savoir que là, il y a peut-être plus de risques qu'une épidémie de dengue ou de chikungunya débutant. Accès contrôlé ! Les recherches se déroulent dans l'Insectarium Hightech de l'Institut, inauguré en octobre 2018, avec 8 salles d'élevage et un module de biosécurité de niveau 3 destiné à l'étude des moustiques infectés. C'est vraiment le principe de la boîte dans la boîte. On a nos moustiques qui sont dans leur cage en moustiquaire, dans les enceintes étanches, qui sont dans un laboratoire étanche en dépression. Ça permet de travailler sur du matériel dangereux, mais en sécurité. Et d'essayer de comprendre pourquoi certains moustiques à Hédès, la famille du moustique tigre, se défendent bien contre les virus, mais pas d'autres. Que se passe-t-il donc quand une femelle a pris son repas de sang sur un humain ? On a comparé les gènes qui sont exprimés dans l'intestin des moustiques chez des populations qui sont sensibles au virus et des populations qui sont résistantes. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au Brésil, on a récupéré des populations de moustiques de 4 endroits différents. Quand on fait une analyse de ces 4 populations, on a des signatures très nettes qui nous indiquent qu'il y a certains mécanismes cellulaires qui sont impliqués dans le contrôle de la dinde. Pour lutter contre une épidémie, il suffirait donc d'activer ce gène de résistance chez le moustique. Donc là, l'idée, c'est qu'avec les molécules de type médicament, on pourrait, sans avoir recours à de la transgénèse, des manipulations génétiques, on pourrait moduler l'expression de certains gènes dans l'intestin du moustique et faire en sorte qu'ils soient plus résistants au virus. Donc là, on est dans une chambre climatique qui permet d'héberger les moustiques à 27 degrés, 75% d'hygrométrie. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on a un cycle jour-nuit dans chaque box. Très rapidement, le cycle de vie du moustique. Donc tout d'abord, on a les œufs. Ici, on voit les œufs d'Aïdèze. Ce sont tous les petits points noirs qui sont sur le papier filtre. Ensuite, on fait éclore les œufs qui deviennent des petites larves. Après le stade larvaire, c'est le stade pup. Donc ils sont récoltés, puis mis dans des petits pots avec de l'eau. Et donc, devenir les moustiques adultes qui sont maintenus dans les cages en moustiquaire. Pour mener ces recherches, l'IBMC procède aussi à des opérations de transgénèse, c'est-à-dire à l'introduction d'un gène extérieur dans le génome du moustique. Notre première utilisation des moustiques transgéniques, c'est pour répondre à des questions de biologie fondamentales. Donc si on est intéressé par tel ou tel gène du génome du moustique, on va vouloir surexprimer ce gène ou mutagéniser ce gène pour voir ce qui se passe quand on perturbe son activité. Donc si c'est un gène important pour la résistance au virus et qu'on l'enlève, le moustique va avoir plus de virus. Si c'est un gène qui, au contraire, permet au virus de faire son cycle dans le moustique et qu'on l'enlève, il y aura moins de virus. Donc ces manipulations génétiques vont nous permettre de mieux connaître la biologie de l'interaction entre le vecteur et le virus. Vous voyez un capillaire rempli d'ADN et Jérémy injecte cet ADN dans des eaux de moustiques. Donc les eaux sont alignées sur une lame de microscope et œuf après œuf, il introduit l'ADN dans le pôle postérieur de l'œuf, c'est-à-dire l'endroit où se développeront les futurs spermatozoïdes et les futurs ovules de ce moustique, de sorte que le moustique transgénique, ce ne sera pas exactement celui qui va naître de cet œuf, mais on le trouvera dans sa descendance. Il y aura peut-être 10% des larves qui seront transgéniques. Et oui, pas si simple de modifier un culicidé, puis de l'élever pour en faire une lignée stable et viable. Ça demande une attention de tous les jours. On vient travailler les jours fériés et le week-end parce que le vivant, il continue. Et c'est des insectes aussi qui ont une très forte capacité à coloniser les milieux. Donc du coup, même au sein du laboratoire, on est extrêmement vigilants pour ne pas qu'on ait des contaminations entre nos lignées. Au Burkina, aux États-Unis, au Brésil, des lâchés de moustiques OGM ont eu lieu ou sont prévus pour lutter contre les infections virales transmises par les moustiques. Il y a eu des lâchés de moustiques transgéniques conventionnels, à l'ancienne, entre guillemets, qui portent des gènes qui rendent leurs descendances non viables. Donc les moustiques transgéniques mâles s'accouplent avec les femelles sauvages et leurs descendances meurent au cours de son développement. Et donc là, on est dans un type de lutte contre la dengue qui est de l'élimination de moustiques, de l'élimination de populations. C'est une technique efficace à petite échelle et sur une courte durée. Ça ressemble beaucoup à un traitement insecticide, finalement. Un traitement insecticide, mais sans les inconvénients pour la santé humaine, l'environnement, ni les insectes eux-mêmes. Parmi les lignées génétiquement modifiées d'AEDES, mises au point à l'insectarium, l'une est résistante à la dengue. L'équipe d'Éric Marois a en effet observé que le mécanisme dit de l'ARN interférent, qui permet aux insectes de se défendre contre les virus, ne fonctionne pas dans l'intestin d'AEDES. Et elle a pu réactiver ce mécanisme par transgénèse. On a identifié un gène qui est absolument nécessaire pour que ce mécanisme fonctionne dans l'intestin. Et ce gène, il est présent chez le moustique. Il est exprimé dans tous les tissus, mais pas du tout dans l'intestin. Par transgénèse, on a forcé l'expression de ce gène dans l'intestin pour voir si maintenant on arrivait à contrôler le virus. L'idée, c'est que si sur le terrain, les moustiques avaient ce gène, au lieu d'être exprimé partout, sauf dans l'intestin, s'il était exprimé aussi un petit peu dans l'intestin, peut-être qu'ils ne transmettraient plus la dengue. Et ça, c'est des choses qu'on aimerait tester en collaboration avec des partenaires, notamment au Brésil. Mais pour que des moustiques transgéniques lâchés sur le terrain ait un effet à long terme, il faut qu'ils colonisent une population. Il faut donc contrarier les lois de l'hérédité biologique qui risquerait, le temps passant, d'éliminer le transgène, en l'occurrence celui de la résistance à la dengue. C'est là qu'intervient le très discuté concept de forçage génétique, un transgène de nouvelle génération, invasif. Et qui n'a encore jamais été appliqué sur le terrain. Si on a un transgène classique, il va rapidement être dilué dans le fond génétique ambiant de la population naturelle, et probablement disparaître parce qu'il n'apporte rien de... Il n'apporte pas d'avantages sélectifs particuliers aux moustiques. Donc la sélection naturelle va l'éliminer progressivement. Maintenant, si on confère à ce transgène une propriété de forçage génétique, on en fait un gène égoïste qui va s'imposer dans la population de moustiques. Et cette technique repose sur le système CRISPR-Cas9. Ces ciseaux moléculaires récemment mis au point et utilisés dans tout le monde de la biologie, qui permettent de couper un endroit précis du génome. Il faudra évidemment faire tout un tas de vérifications pour savoir si, en faisant cette manipulation, de l'autre côté, on n'a pas un effet inattendu qui pourrait être négatif, par exemple une hypersensibilité à une autre maladie. Donc c'est une forme de transgénèse invasive. Évidemment, ça pose encore plus de questions d'ordre de biosécurité et éthique que les transgènes conventionnels qui, eux, ne trichent pas avec les lois de la génétique. Et ensuite, il y a des questions comme le transfert horizontal de gènes. Est-ce que ce transgène va être capable de passer vers d'autres espèces que l'espèce qui nous intéresse ? Est-ce qu'il va pouvoir donner un avantage imprévu aux moustiques, le rendant un super moustique capable de proliférer ? Donc, il faut s'efforcer de dresser l'inventaire de ce qui pourrait aller mal et essayer de tester une par une toutes ces possibilités. Beaucoup de questions en suspens, donc. Et une urgence ? La dingue infecte déjà 100 millions de personnes chaque année, entraînant 500 000 hospitalisations et 20 000 décès. Or, à la faveur du changement climatique, le moustique-tigre gagne de nouveaux terrains, ne craignant pas de s'aventurer jusque sous des latitudes aussi peu tropicales que Strasbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...